Le résumé de la biographie du prophète Mohamed et l'édition d'Allah sur lui Ses spécificités Il fut envoyé avec le monothéisme facile Ibn al-Qayyim a dit Sa religion est celle du monothéisme facile Elle invite à l'unicité dans la croyance et à la facilité dans les caractères C'est le contraire du polythéisme et de la prohibition des choses d'ici Il fut envoyé à l'humanité toute entière, djinn et humain Il dit Les prophètes étaient envoyés à leur peuple respectif Quant à moi, je suis envoyé pour tous les hommes Son livre et son message Allah dit Alif Lamra C'est un livre que nous te révélons Afin que par la permission de leur Seigneur Tu fasses sortir les gens des ténèbres à la lumière Sur la voie du Tout-Puissant Du digne de louanges Ses miracles Son plus grand miracle est le Coran Allah lui a également accordé Des miracles semblables à ceux des messagers et prophètes qui l'ont précédé Le jugement de ceux qui le détestent Ce sont des mécréants Allah dit Celui qui te déteste sera privé de tout bien Et restera sans postérité Son amour est un signe de religiosité Il dit L'un d'entre vous ne sera véritablement croyant Jusqu'à ce qu'il ne m'aime plus que ses enfants Ses parents Et l'humanité entière C'est l'ami intime d'Allah Il dit Allah a fait de moi son ami intime Comme il l'a fait avec Ibrahim C'est l'un des cinq messagers Pleins de résolution Allah dit Lorsque nous priment l'engagement des prophètes Le tien Celui de Noé D'Abraham De Moïse Et de Jésus Fils de Marie Sa science Il dit Je suis celui d'entre vous qui connaît le mieux Allah Allah dit Dis-leur Je ne vous dis pas Que je détiens les trésors d'Allah Ni que je connais l'invisible Et je ne dis pas non plus Que je suis un ange Merci